Bonjour, pourquoi est-il important de fournir une assistance ciblée pour les migrants dans les pays qui subissent des conflits ou des catastrophes naturelles ? Lors d'une catastrophe naturelle ou d'une situation de conflit, les migrants peuvent être plus touchés que les populations locales. Pourquoi les barrières linguistiques, les cercles sociaux limités et les différences de perception sur les risques peuvent entraver la capacité des migrants à recevoir et à interpréter toute l'information essentielle ? De même, une situation régulière, les restrictions de circulation et les discriminations peuvent réduire la capacité des migrants à assurer leur propre bien-être et leur sécurité, à se mettre hors de danger et à accéder à des services d'assistance humanitaire dans les meilleurs délais. L'aide humanitaire devrait toujours être fournie, sans discrimination, pour répondre aux besoins des migrants touchés par les crises, y compris des migrants irréguliers. Les pays d'accueil ont la responsabilité d'assister et de protéger les migrants sur leur territoire, de même que les pays d'origine ont l'obligation de protéger leurs ressortissants, y compris lorsqu'ils se trouvent à l'étranger. Dans ce contexte, l'OIM recommande la mise en œuvre des lignes directrices relatives à la protection des migrants dans les pays touchés par un conflit ou une catastrophe naturelle. Cet instrument non contraignant et d'application facultative présente des orientations sur le plan politique et des recommandations pratiques afin de réduire la vulnérabilité des migrants dans les contextes de crise et d'améliorer les réponses. A une prochaine fois sur notre série 1 minute sur l'immigration.